Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd On continue la lecture du livre Qasrasul Ambiya du sheikh Abdurrahman ibn Nasirin al-Sa'di rahimahullahu ta'ala La semaine dernière on avait continué d'énumérer les morales qui sont tirées de l'histoire de Moussa alayhi salam et de son frère Haroun alayhi salam On s'est arrêté à la page 77 du livre en arabe et notamment à la morale qui est que fait partie des grandes vertus et du bon comportement le fait de bien se comporter avec les personnes qui sont en relation avec nous que ce soit des travailleurs, des employés ou la famille, la femme et les enfants et que fait partie du bon comportement d'alléger pour eux la charge de travail car Allah Azawajal a dit en parlant de sahibou madien, de cet homme, de ce vieillard père des deux filles que Moussa alayhi salam a aidé et je ne veux cependant rien t'apposer d'excessif tu me trouveras si Allah le veut du nombre des gens de bien Et comme on le retient de cette histoire qu'il n'y a pas de mal à motiver un partenaire avec qui tu veux faire une transaction ou autre en te décrivant comme étant une personne qui se comporte convenablement dans les transactions à condition de faire partie des véridiques à condition de faire partie des véridiques car Moussa alayhi salam dans surat al-qassas lorsque le père de ses deux filles lui a proposé de travailler à son service et en échange qu'est-ce qu'il lui donnerait il le marierait à l'une de ses filles on retient de cela le fait que le père de ses deux filles a dit sur lui-même tu me trouveras si Allah le veut du nombre des gens du bien autrement dit il a dit cela pour apaiser Moussa alayhi salam et pour que Moussa alayhi salam accepte sa proposition et que si Moussa alayhi salam accepte sa proposition et bien qu'il ne sera pas trahi de sa part dans celle-ci donc il est autorisé de entre guillemets de faire les éloges de sa personne en disant que moi je suis une personne honnête je suis une personne correcte dans mes transactions lorsque tu veux convaincre quelqu'un d'être ton associé par exemple ou d'être un partenaire dans telle ou telle affaire et Moussa alayhi salam dit bien sûr à condition bien sûr que ce que tu dis soit vrai car dans le cas contraire bien sûr ce sera une duperie et une tromperie de ta part ثم قال ومنها جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله والله على ما نقول وكيل وتقدم أن الإشهاد تنحفظ به الحقوق وتقل المنازعات والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة وكذلك الحقوق également on retient de cette histoire l'autorisation de contracter un contrat commercial que ce soit une location ou autre sans témoignage sans témoin car Allah Azza wa Jalla dit وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ et ça c'est la parole de Moussa alayhi salam où Allah Azza wa Jalla dit Allah est garant de ce que nous disons et bien sûr il a été dit précédemment que de faire témoigner une transaction ou un contrat permet de préserver les droits et de minimiser les mésententes et bien sûr les gens dans cela sont différents et bien sûr les gens dans le monde les gens dans le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu Moussa alayhi salam. Parmi ces signes, le fait que le bâton de Moussa alayhi salam se soit transformé en un serpent qui rampe, puis ramener ce bâton à son premier état. Le fait que Moussa alayhi salam entrait sa main dans sa poche, puis elle sortait blanche sans aucun mal pour celui qui la voyait. Et parmi la bénédiction d'Allah azawajal et sa miséricorde, le fait qu'il ait protégé Moussa et Haroun de Pharaon et de son armée. Également parmi les signes d'Allah azawajal, par lesquels il a soutenu Moussa alayhi salam, le fait que l'océan se soit fendu en douze chemins, lorsque Moussa alayhi salam frappa l'océan de son bâton. Et ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam ont traversé et ont été sauvés. Et Pharaon et son peuple et son armée ont traversé également, mais ont péri dans cela. Et bien d'autres signes successifs qui sont des preuves évidentes pour ceux qui les ont vus et ceux qui ont assisté à cela. Ce sont également des preuves pour ceux qui en ont entendu parler, car ces preuves et ces miracles ont été cités dans les sources les plus dignes de confiance, que sont les livres divins. Et ces miracles ont été rapportés de siècle en siècle, et personne ne les a niés, si ce n'est un ignorant orgueilleux. Et l'ensemble des signes, des miracles des prophètes sont du même ressort. Et cela ne les aïe, Et les méchants 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 Les méchants et 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 les méchants Donc ceci est une morale de Sheik, vous avez attendu, elle est longue, donc j'ai préféré la lire entièrement en arabe pour vous lire directement sa traduction en français. Car c'est une parole qui est longue et qui est éloquente, ainsi pour ne pas perdre de son importance et de son éloquence, je préfère lire directement la traduction de cette morale qu'a cité à Sheik Sa'adi. Donc il dit, Donc ici, Sheik Sa'adi dit que les miracles qu'Allah a donné aux prophètes et les dons qu'Allah a accordés aux saints, ainsi que les phénomènes surnaturels qui ont lieu, sont une preuve de la grandeur d'Allah azzawajal. Mais ce qui a lieu aussi de façon normale, ce qui a lieu normalement, est aussi une preuve de la grandeur d'Allah azzawajal. Comme par exemple, le fait que la lune, que le jour et la nuit s'alternent. Que ça fait partie des signes d'Allah, le fait que la nuit se succède au jour. Donc, à la fois les choses naturelles, les choses normales qu'Allah a créées, sont une preuve de son unicité. Mais les miracles qu'il donne à ses prophètes, les dons surnaturels qu'il accorde à ses saints, sont une preuve plus marquante et plus parlante de son unicité. Et ici, Sherou Saadie dit qu'il n'y a pas de contradiction entre les faits surnaturels et les faits naturels. Que les faits surnaturels ne déstabilisent pas les faits naturels. Dans tous les événements passés ou à venir, les lois d'Allah sont de deux sortes. La première sorte est que l'ensemble des événements, des créatures, des règles légales et celles relevant de la prédestination, ainsi que des règles juridiques, ne changent pas et ne se transforment pas selon l'usage auquel sont habitués les gens et dont ils connaissent les causes. Cette partie, entre autres, entre aussi dans le pouvoir d'Allah et ses décrets. On peut profiter de cette science grâce à la perfection de la sagesse et des desseins d'Allah dans ses créatures et sa législation. De même que celui qui suit la voie des causes et des effets d'une manière parfaite peut arriver à des résultats concrets et obtenir des fruits contrairement à celui qui ne suit pas cette voie ou qui la suit d'une manière imparfaite. Cela étant, le serviteur est tenu de chercher et de faire des efforts dans la connaissance des causes religieuses et terrestres utiles en demandant l'assistance d'Allah et en faisant l'éloge de son Seigneur pour avoir facilité ses causes et ses mécanismes de même que tout ce qui se rapporte à elle. La deuxième sorte est formée des événements et des miracles propres. Donc il y a, première chose, des événements qui ont lieu, ce sont des événements qui sont normaux, des choses qui se passent normalement. Et bien sûr, en acquérant une science, en faisant des efforts, on fait des découvertes qui sont significatives. Toutes les avancées technologiques, par exemple, qui sont connues. Qu'est-ce que les êtres humains ont utilisé comme règles et comme lois ? Des règles et des lois qui sont connues et qui font partie de la création normale d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui cherche, pour cela que Chir Saadi dit, de même que celui qui suit la voie des causes et des effets d'une manière parfaite peut arriver à des résultats concrets et obtenir des fruits, contrairement à celui qui ne suit pas cette voie ou qui la suit d'une manière imparfaite. Donc lorsque tu fais des recherches poussées, c'est pour ça qu'il y a souvent des trouvailles, des avancées dans les domaines de la science, que ce soit la technologie ou que ce soit même la médecine, par exemple. Que ce soit la médecine, on connaît le fonctionnement, par exemple, des cellules, etc. Mais en approfondissant les recherches et les analyses, on arrive à des résultats et on arrive à des progrès. La deuxième forme des événements d'Allah, Azza wa Jal, ce sont les événements des miracles propres aux prophètes que se sont transmis sans précédent et dans aucune autre information toutes les générations. Il en est de même de ceux dont Allah a honoré ses serviteurs comme exhaustement des invocations, soulagement des peines, l'acquisition des demandes diverses et l'éloignement des torts dont le serviteur ne peut éloigner à lui seul, ainsi que les ouvertures divines et les inspirations et autres lumières qu'Allah met dans le cœur de l'élite de ses serviteurs. Qui, par exemple ? Qui fait partie des moulhamines ? Ceux qui reçoivent des inspirations divines ? Faisal Salam, c'est une révélation, c'est l'wahi. Mais il y a ce qu'on appelle à l'ilhame. L'aukana fi ummati moulhamouna, l'akana, l'akana Umar. Et Umar était moulham. Il faisait la khutbah de Jumu'a et de son minbar, il a mis en garde une armée qui était au chame de l'ennemi qui venait derrière la montagne. Il leur a dit Ils l'ont entendu, ils étaient au chame et lui était à Médine sur son minbar. Il a su, par inspiration divine, ce qui se passait et eux, ont entendu la parole de Umar. Parmi les moulhamines également, Abu Bakr. Lorsqu'il a su que dans le ventre de sa femme, il allait avoir une fille. Lorsque son fils, Adul Rahman, l'a questionné, il lui a dit je ne me rappelle plus exactement le contexte, mais en tout cas, il lui a dit c'est ta sœur. Il lui a parlé de sa sœur. Or, sa sœur n'était pas encore née, elle était dans le ventre de sa mère. Et, il y a 1400 ans, il n'y avait pas les moyens actuels pour savoir ce qu'il y a dans le ventre d'une femme enceinte, est-ce un garçon ou une fille ? Et bien d'autres exemples de Ilham. Donc ici, on parle de Ilham, d'inspiration divine. qu'Allah met dans le cœur de l'élite de ses serviteurs et dont il tire certitude, quiétude et sciences diverses qui ne peuvent être obtenues par simple demande et action. Il en va de même pour le triomphe d'Allah, le triomphe qu'Allah accorde à ses messagers et à leurs partisans et pour son avélissement de leurs ennemis. Comme ? Comme ce qui est arrivé dans la bataille de ? Al-Ahzab. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a repoussé l'ennemi sans que les croyants n'aient eu besoin de combattre. Sans que... Et Al-Ahzab. Comment il les a repoussés ? Par un froid et un vent violent. Un vent violent. De même pour le triomphe qu'Allah accorde à ses messagers et à leurs partisans et pour son avélissement de leurs ennemis, ce qui est arrivé à maintes reprises. Il y a lieu de préciser que les créatures ne peuvent arriver aux causes de ces événements et ne peuvent parvenir à leur réalité et à leur substance car ce sont des événements que le Seigneur puissant et qui est capable de tout à décréter par des causes, des règles et des lois inaccessibles aux intelligences des créatures et que ni leur sens ni leur expérience ne sont capables de cerner. Donc tous ces faits extraordinaires, les miracles qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses prophètes, les dons surnaturels dont il fait bénéficier ses saints, les inspirations divines qu'il accorde à l'élite des croyants, le fait qu'Allah Azza wa Jal dans la bataille de Hunayn aide les compagnons, aide les musulmans en envoyant des anges pour combattre les politiques. Ce sont des choses comme l'a dit Cheikh Sa'adi que les créatures ne peuvent arriver aux causes de ces événements. Les créatures ne peuvent parvenir à la réalité car ce sont des événements qu'Allah Azza wa Jal a décrétés par des causes et des règles et des lois inaccessibles aux intelligences des créatures que ni leur sens ni leur expérience ne sont capables de cerner. Contrairement à la première partie des événements qu'Allah Azza wa Jal crée qui peuvent être cernés par les créatures et par leur intelligence. On l'a vu dans la première partie. C'est à ces événements que tous les messagers du premier au dernier ainsi que leurs disciples ont cru. Et c'est par eux que se manifeste la grandeur du Créateur et que se confirme le fait que tous les toupets des êtres humains sont entre les mains d'Allah. Et par ces événements extraordinaires on arrive à la conclusion que ce qu'Allah veut arrive et ce qu'il ne veut pas n'arrivera pas. On peut connaître aussi la véracité de ce qu'ont apporté les messagers comme on peut connaître les réalités de la première partie. En outre les êtres n'ont aucune chance et aucun moyen dans ce monde de connaître la réalité du jour de la résurrection et celle du paradis et de l'enfer et ils ne peuvent savoir de cela que ce que les messagers leur ont appris et que ce que les livres saints ont fait descendre. Les gens de ce bas monde n'ont aucune capacité de parvenir au monde céleste et ils n'ont aucune capacité de ressusciter les morts ou de créer la vie dans les choses inertes. Puis, la Cheikh Osaadi Rahimahoullah dit, certes, si nous nous sommes étalés là-dessus, bien que cela nécessite plus, c'est pour deux choses fondamentales. Donc ici, la Cheikh Osaadi explique pourquoi est-ce qu'il s'est attardé sur ces deux types d'événements. La première est que les athées qui ont nié l'existence du créateur ont rejeté tout ce qu'ont rapporté les messagers et les livres saints des choses de l'invisible et n'attestent comme science que celles auxquelles sont parvenues leurs sens et leurs expériences insuffisantes dans certaines connaissances de cet univers. Par contre, tout ce qui est autre que ces sciences a été nié par ces gens qui prétendent que cet univers et cet ordre qui existe en lui ne peuvent être changés ni leurs causes d'ailleurs par quiconque. Ils prétendent aussi que cet univers, donc qui prétend ainsi ? Les athées. Ils prétendent aussi que cet univers est venu par hasard, sans concepteur ni créateur et qu'il est une machine ou un système qui fonctionne par lui-même et par sa nature, sans avoir de créateur et de seigneur et de Dieu. Les gens de toutes les religions connaissent l'arrogance et la confusion dans laquelle se trouvent ces athées, car de même qu'ils ont nié totalement la religion, ils sont tombés dans une confusion totale en niant les vérités les plus manifestes, les plus évidentes, celles qui sont appuyés par des preuves et des arguments. Ils se sont égarés avec leur intelligence limitée, leur opinion erronée. Le cas de ces personnes est donc connu. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle le chèque Saadi a explicité cela, la deuxième chose est que certains scientifiques modernes qui se targuent de défendre l'islam et de polémiquer avec ces athées tentent avec leurs efforts ou leur aveuglement de soumettre les lois divines et les choses de l'au-delà à ce que saisissent les gens avec leur sens et ce qu'ils comprennent avec leur expérience et de ce fait déforme les miracles. Donc ici, le chèque Saadi parle de ces scientifiques qui essaient de comprendre la deuxième catégorie qu'il a citée avant, rahimahullah, qui est une chose, les faits extraordinaires, les faits, les miracles, les dons surnaturels, les choses qui ne peuvent être compris et conçues par les créatures. Ici, le chèque Saadi répond à ces soi-disant scientifiques qui essayent de trouver une justification rationnelle des choses qui ne peuvent être compris par la raison humaine. L'aveuglement de ces savants les amène à interpréter les versets d'une façon aberrante qui nie les signes évidents et n'ont récolté pour cela que les préjudices pour eux et pour ceux qui lisent leurs ouvrages à ce sujet. Leur foi en Allah s'est affaiblie par leur déformation des miracles des prophètes, une déformation qui tend à les nier et à les rejeter. Leur négation de cette partie importante des décrets d'Allah et de sa puissance et la faiblesse de la foi de ceux qui les ont suivis sans avoir de perspicacité et de connaissances religieuses susceptibles d'infirmer ces assertions n'ont pas guidé les matérialistes vers la vérité comme ils le prétendent mais elles les ont enfoncées encore plus dans leur doctrine aberrante. Ainsi, c'est les soi-disant savants scientifiques qui essayent de donner une justification rationnelle des miracles et des choses surnaturelles sont amenés ou ont été amenés à faire des interprétations des versets du Coran des miracles des prophètes pour que cela coïncide et corresponde avec leur compréhension des choses. Or, en faisant cela, ils n'ont fait que déformer les sens et cela les a amenés même à nier certains miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces mêmes scientifiques qui, à la base, ont usé de cela pour prouver aux athées que ces choses ont une origine rationnelle et que ces choses surnaturelles peuvent être expliquées de façon concrète par A plus B. et en faisant cela, eux qui voulaient soi-disant raisonner les athées, comme l'a dit l'échelle Saadi, n'ont fait, mais elles les ont enfoncés encore plus dans leur doctrine aberrante. Lorsqu'ils ont vu que des savants pareils essayent de soumettre les textes religieux, les miracles des prophètes et les réalités de l'au-delà à leurs sciences limitées, aux expériences et à la perception des sens. Ô combien est grand ce malheur et ô combien est grave le délit commis. Malheureusement, la faiblesse de la clairvoyance et l'émerveillement devant les matérialistes athées ont imposé la soumission à leur opinion. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. On a ktafi bihadal qadr wa subhanakallahumma bihamdik ashadwan la ilaha ila ant astaghfiruka wa atubu ilak. Merci d'avoir regardé cette vidéo !